Bonjour, c'est Sachka, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. On va avoir un Rotomarbo aujourd'hui. Avant toute chose, je vous conseille de placer du scotch autour de votre ongle pour éviter que le vernis ne tâche les cuticules et le contour de l'ongle quand on plongera les doigts dans l'eau. Appliquer également une base de l'une des couleurs que l'on va utiliser pour le Rotomarbo de façon à ce que s'il y a des éventuels trous, ça ne se remarque pas trop. Pour protéger le contour de l'ongle, il semblerait qu'on puisse aussi utiliser de la crème grasse style Vaseline. Personnellement, je n'ai jamais testé, mais si vous l'avez fait et que ça a fonctionné, n'hésitez pas à m'en faire part. J'utilise de l'eau tiède à température ambiante parce que si l'eau est trop froide, elle risque de figer le vernis. Du coup, vous ne pourrez pas tracer votre motif et faire ce que vous voulez une fois que vous aurez déposé les gouttes de vernis à la surface de l'eau. Donc effectivement, il faut déposer goutte à goutte des vernis de différentes couleurs et vous allez voir, les gouttes vont s'étaler d'elles-mêmes et former des cercles concentriques. Plus vous mettrez de gouttes et plus votre dessin sera détaillé. Donc là, c'est vraiment à vous de juger. Alors, on m'a demandé aussi quelle marque utiliser pour réussir un watermelon. Je n'ai jamais eu de soucis avec les vernis China Glaze. Les vernis Opie ou Opie Eye fonctionnent également très bien. Certains vernis essence ne posent aucun souci non plus. Après, c'est vraiment à force de tests et d'essais qu'on détermine quel vernis fonctionne correctement ou pas. Alors, une fois que vous avez fait tomber toutes les gouttes de vernis, comme vous l'avez vu précédemment, avec la pointe d'un cure-dent, on va simplement dessiner les motifs en étirant les différentes gouttes. Ensuite, on plonge le doigt parallèlement à la surface de l'eau. Comme vous le voyez ici, je suis en train de souffler sur la pellicule de vernis pour la faire figer plus rapidement. J'enlève l'excédent avec un bâtonnet de bois. Et seulement après avoir retiré cet excédent, je peux ôter mon doigt de bois. Donc ici, j'enlève le scotch. Et tout simplement, après, avec un stylo dissolvant ou un coton-tige imbibé dissolvant, on va nettoyer les cuticules et tout ce qui aura pu déborder. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt, bye bye ! ...